16 enfants et 6 mères ont rejoint mardi la Belgique après avoir quitté des camps dans le nord de la Syrie. Il s'agit du plus grand rapatriement de familles de djihadistes organisées par le gouvernement belge. Épuisés mais en sécurité, les enfants sont désormais pris en charge par les services sociaux, alors que leurs mères ont été incarcérées à leur arrivée, car déjà condamnées pour participation à des activités d'un groupe terroriste. Les femmes concernées ont été transférées dans différentes prisons après avoir eu l'occasion de se séparer de leurs enfants dans de bonnes conditions. Le premier ministre belge, Alexandre Decroix, annonçait en mars de l'année dernière que le pays ferait tout ce qui est possible pour assurer un retour en sécurité des enfants âgés de moins de 12 ans, enfants de combattants radicalisés. L'annonce avait provoqué de vives réactions politiques. La Belgique compte près de 400 ressortissants partis combattre auprès de groupes terroristes. Certains eurodéputés saluent cette initiative et espèrent qu'elle convaincra d'autres pays membres à agir de la sorte. Chaque jour qui passe, l'insécurité progresse dans ces camps. Il y a toujours des groupes radicalisés et des femmes radicalisées qui essayent de ramener ces femmes européennes et ces enfants. Il faut porter davantage d'attention là-dessus, mais aussi une attention européenne, parce que lorsque l'on parle de sécurité de l'Union Européenne, nous devons regarder ce qui se passe là-bas et nous devons nous en occuper. L'ONG Save the Children estime que 1300 enfants de 60 pays sont bloqués dans des camps dangereux et insalubres. L'organisation appelle les gouvernements à accélérer les rapatriements et à reconnaître les enfants comme des victimes de guerre, même se obliger de rejoindre le groupe Etat islamique.